Comment faire une vidéo sur internet et se faire connaître avec tous les secrets des professionnels et aussi quelques astuces de pas mal de YouTubers. Alors dans cette formation, on va apprendre à faire des vidéos face caméra, mais aussi sans caméra sous forme de screencast. Screencast, c'est ce que je suis en train de faire, vous avez un PowerPoint qui défile et je suis en train de parler dessus. Si vous faites du dessin ou du PowerPoint, c'est parfait pour vous. Tout d'abord, on va voir le système numéro 1, c'est-à-dire comment faire une vidéo sans matériel, sans être un pro et sans argent. C'est possible ? Tout d'abord, comment faire une vidéo sans matériel ? Il y a plusieurs solutions, le système zéro matos ou presque. Ça paraît un petit peu provocateur, mais dans cette partie, on va chercher à faire une vidéo de qualité avec un investissement qui devrait s'élever à zéro euro ou presque. Et quelle est au fond la meilleure caméra ? La meilleure caméra que vous avez, c'est la vôtre. La meilleure caméra, c'est la vôtre. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à dire « Oui, je ne peux pas faire de film, je ne peux pas faire de screencast, je ne peux pas faire de tutoriel, je ne peux rien faire parce que je n'ai pas de caméra, parce que je n'ai pas assez d'argent pour avoir une caméra ». C'est une fausse excuse qui consiste à dire « Je n'ai pas de matériel ». Vous avez peut-être déjà un appareil photo qui fait caméra ou même une petite caméra, même bon marché. Et sachez juste une chose, vous n'avez besoin de rien d'autre. Rien de plus pour filmer. Pour votre projet, on est d'accord, vous n'allez pas rivaliser avec un grand réalisateur, donc une qualité correcte suffira. Et sachez que l'ensemble des appareils du commerce le sont. Vous allez juste devoir mettre votre appareil photo en position caméra et appuyer sur « Filmer ». C'est tout. Troisième chose, une astuce pour avoir une caméra gratuite. C'est peut-être même un petit peu provocateur, mais sachez qu'avec votre webcam intégré avec votre ordinateur, ça suffit. Bon, ce n'est pas la solution idéale, mais si vous n'avez pas le choix, utilisez la webcam intégrée à votre ordinateur portable. Elle est associée à un micro intégré d'assez bonne qualité pour commencer dans votre projet. Comme je suis sur PC, je ne peux pas vous dire exactement comment fonctionne la webcam sur votre Mac, mais il y a des tutoriels qui sont dans le PDF que je vous ai livré avec votre formation et vous pourrez voir ça à tête reposée. Voici donc les étapes pour utiliser la webcam sur votre PC. Premièrement, le mieux c'est d'aller sur Windows Live Movie Maker ou Windows Movie Maker si vous avez le logiciel. Normalement, il est intégré avec et il est gratuit. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger sur Internet. Deuxièmement, dans le menu, vous avez cliqué sur « Vidéo » par « Webcam ». En cliquant dessus, votre webcam va s'ouvrir. Troisièmement, cliquez sur « Enregistrer ». Attendez un peu et commencez votre enregistrement. Quatrièmement, cliquez sur « Arrêter » lorsque c'est fini. Cinquièmement, enregistrez votre projet en cliquant sur « Fichier » et « Enregistrer sous ». Sixièmement, écoutez votre vidéo. Septièmement, mettez un titre, un générique si vous le souhaitez. Et huitièmement, exportez votre film pour pouvoir le publier sur Internet. Voilà, si vous n'avez pas tout à fait compris toutes ces étapes, je vous ai livré un tutoriel que je vous ai fait exprès pour cette formation. C'est disponible en vidéo. Vous n'avez qu'à suivre ce que je suis en train de faire et cliquez sur « Pause » si la vidéo va trop vite. Si vous avez un Mac, vous pouvez utiliser eMovie. Bon, n'ayant pas de Mac, je ne peux pas vous faire de tutoriel, mais j'ai trouvé un site pour vous aider. Ça s'appelle www.dclic.net. Vous avez tous les tutoriels là-dessus. Vous avez le lien sur le fichier PDF que je vous ai livré avec votre formation. Le fichier PDF de ressources. Alors, je vous entends déjà m'insulter en me disant « Oui, le résultat est pourri, ce n'est pas terrible. » Alors, bon, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, ce n'est pas top comme on peut dire. Mais quand on n'a pas de budget, comme ça m'est arrivé, on n'a pas le choix. En attendant, on fait avec les moyens du bord. Et moi, j'ai commencé avec les moyens du bord. Et finalement, si j'en suis là maintenant, c'est parce que c'était efficace. Vous avez ensuite le système LCE ou logiciel de capture d'écran. Comme avec CamStudio. CamStudio, c'est gratuit. Vous avez un lien en ressources PDF de cette formation pour le télécharger. Et vous n'avez besoin de rien d'autre. Alors, sous Mac, vous allez utiliser ScreenFlow que vous pouvez aussi télécharger. Il y a une version gratuite que vous pouvez télécharger sur Internet. Je vous ai livré aussi en PDF le lien sur lequel il faut cliquer pour pouvoir accéder à ce logiciel. Mais en attendant, nous allons parler de CamStudio. Alors, voici les étapes pour bien manipuler ce logiciel. Premièrement, c'est une évidence, c'est vrai, mais vous allez télécharger le logiciel et l'installer et l'ouvrir. Maintenant, attention, avant de faire quoi que ce soit, vous allez configurer le logiciel pour ne filmer que ce dont vous avez besoin. Et vous allez configurer aussi le son. Pour cela, vous allez dans Région pour la vidéo pour pouvoir sélectionner la zone que vous voulez filmer. Et dans le son, en cliquant sur Audio, vous allez chercher votre micro. Le micro qui enregistre soit le micro de votre PC ou de votre ordinateur portable, soit le micro que vous utilisez. Actuellement, moi, j'utilise un micro externe qui me permet d'avoir un son un peu meilleur. Mais on peut très bien commencer avec le son intégré qui est un micro relativement convenable. Une fois que le son est réglé et que la vidéo est réglée, vous cliquez sur le rond rouge pour démarrer l'enregistrement. Et quatrième étape, vous sauvegardez avec un nom propre de votre vidéo. Alors, si vous êtes formateur ou vous avez un blog pour faire des tutoriels, c'est un logiciel gratuit qui permet de capturer la vidéo et tout ce qui se passe sur votre écran. Si vous faites des démonstrations, par exemple, des présentations ou d'autres choses, c'est pareil.